– Générique – Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Non, non et non, Noël ce n'est pas que le champagne, le foie gras et les cadeaux. Noël c'est avant tout la naissance du Christ. Alors, qui sont aujourd'hui les chrétiens du Pays de Vaud ? Sont-ils davantage protestants que catholiques ? Quelle est la place de la religion dans la vie de la cité ? Nous en parlons ce soir avec nos deux invités. Michel Raclo, bonsoir. Vous êtes délégué au Vika Episcopale pour l'Église catholique vaudoise. Paolo Mariani, bonsoir. Vous êtes responsable de la communication à l'Église réformée vaudoise. Alors, pays de Vaud, oui, pays historiquement protestant depuis la réforme de Luther et Calvin. Mais quand on regarde un petit peu le recensement des pratiquants dans ce canton de Vaud, on se rend compte que 30% sont des représentants de l'Église catholique romaine. 28% sont sans religion et 25% sont protestants. Il faut donc dire, on va arriver à la conclusion suivante, il y a aujourd'hui plus de catholiques que de protestants dans le canton de Vaud, monsieur Mariani, vous qui représentez l'Église réformée. – Ben oui, c'est une réalité indéniable. Ça s'est passé à peu près en 2010. – Il y a eu un basculement en 2010. – Oui, il y a eu un basculement. Les catholiques, mais là je laisserai aussi Michel, le plus précis, ont gardé une certaine stabilité, tandis que les protestants ont perdu d'une façon relativement progressive. Il faut dire que cette perte est due à plusieurs raisons, l'une desquelles est aussi le fait que, à un moment donné, il n'est plus devenu obligatoire dans les cantons de Vaud de s'inscrire ou d'inscrire sa religion. Il y a eu pas mal de protestants que lorsque, par exemple, ils ont changé des communes, ils ne se sont tout simplement plus inscrits. – Et donc on retrouverait dans la catégorie sans religion pour le coup ? – On les retrouverait dans les catégories sans religion. – Donc il faut, comme d'habitude, faire attention avec les statistiques et les recensements. Monsieur Raclo, donc davantage de catholiques, la vraie, la raison la plus grande, c'est quand même l'immigration, on est bien d'accord ? – Tout à fait, le canton de Vaud a augmenté de 100 000 habitants sur une dizaine d'années. Et parmi ces 100 000 habitants, c'est vrai que je pense qu'un nombre important sont des catholiques issus de pays… – Des pays latins. – De pays latins, notamment aussi, pas seulement de l'Europe, mais de l'Amérique du Sud. Parmi les catholiques vaudois, on a de l'ordre de 40% de catholiques qui sont issus de la migration. – Donc on peut dire les pays, a priori, Espagne, Italie, Portugal. – Alors maintenant, on parle plutôt de mission de langue, donc de langue espagnole ou de langue portugaise, parce qu'il y a aussi tous les pays où la langue dominante est l'espagnol ou le portugais qui viennent chez nous, avec une grande diversité aussi parmi ceux-ci. – Très bien. Autre question, dans ce même recensement, on voit que 6% des personnes sondées, donc de la population, sont de la catégorie autres chrétiens. Qui sont ces autres chrétiens, si vous le savez ? – Alors c'est intéressant de dire aussi que dans le canton de Vaud, en plus de nos deux grandes églises, il y a presque une vingtaine de communautés chrétiennes. Alors il y a des communautés anglicanes, des communautés orthodoxes, des communautés aussi luthériennes, et ne pas oublier aussi toute la famille évangélique. Donc il y a une grande diversité de chrétiens dans ce canton. – Et cette famille évangélique, c'est celle qui est en train de conquérir les territoires dans d'autres continents notamment. – Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des évangéliques en Amérique du Sud, voire aussi en Afrique. – Oui. – Ici, j'ai l'impression aussi que c'est des personnes qui sont peut-être souvent issues de nos deux églises, qui trouvent une sensibilité ou une manière de vivre la foi qui les reconvient mieux. – Alors justement, vous avez des points communs extrêmement nombreux. On y reviendra en fin d'émission pour terminer sur une bonne note. Évoquons, on a décidé que ce débat serait sous le signe de la bienveillance évidemment. Évoquons quelques points qui vous séparent théologiquement. Donc protestant d'un côté, je résume, protestant d'un côté, catholique, de l'autre. Vous êtes un courant chrétien qui est issu de la réforme de Luther, puis Calvin dans notre pays. Quels sont les points fondamentaux qui vous éloignent des catholiques ? – Alors, juste une précision, protestant oui, mais protestant réformé, parce que justement vous avez cité Luther et les luthériens n'ont pas tout à fait exactement les mêmes spécificités que nous. Maintenant, il faut parler en termes historiques, parce qu'évidemment il y a eu énormément d'eau qui est passée sous les ponts des Puyes. – On est bien d'accord. – Il y a eu pas mal de changements. Alors, on peut évoquer la différente vision que nous avons de l'ascenseigne ou de l'Eucharistie, par exemple, pour laquelle les réformés se positionnent plutôt en les voyant comme une commémoration du dernier repas du Christ, à un moment où on se rappelle que le Christ s'est sacrifié, lui… – Pour la cause, pour l'humanité. – Pour l'humanité, et une deuxième peut-être sur l'Immaculée Conception. – Alors, très bien, prenons cet exemple de l'Immaculée Conception. Vous ne reconnaissez pas cette virginité permanente à Marie ? – Ce n'est pas tout à fait ça. – Alors, essayons, on est en cours… – Oui, oui, alors, très court. – Alors, déjà, la plupart du temps, on pense et on parle de l'Immaculée Conception comme si c'était justement la virginité de Marie. En réalité, l'Immaculée Conception concerne la naissance même de Marie. – Ah, alors là, effectivement, il y a un grand malentendu. – Voilà, les grands problèmes… – Vous confirmez ce malentendu, évidemment. – Tout à fait. – Alors, continuons quand même sur la dispute théologique. – Donc, les grands… mais c'est justement là, parce que c'est là que les réformés ne sont pas d'accord sur cette idée que la Vierge, donc la Vierge Marie, soit née exempte de tout péché et du péché originel. – Très bien. – Par contre, sur l'idée que Marie aille conserver la virginité jusqu'à la naissance du Christ, ça, c'est quelque chose sur lequel une bonne partie des réformés adhère. – Très bien, eh bien, écoutez, le rapport direct à Dieu, la réforme, c'était quand même bien ça l'enjeu, c'était de se passer de la curie, de la communauté des évêques et des papes, pour s'adresser à Dieu par la lecture. – Absolument, donc ça, c'est l'autre grande différence, c'est que dans le protestantisme réformé, il n'y a pas d'intermédiaire, si ce n'est les Christs. Donc, entre Dieu et l'homme, il y a les Christs, mais personne d'autre. – Alors, historiquement, l'Église catholique n'a pas très bien vécu ce passage, cet avènement des protestants. Qu'en est-il aujourd'hui ? – Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu une immense évolution, et c'est là qu'il faut pouvoir aussi prendre en compte tout le cadre historique du XVIe siècle, par rapport à actuellement, notamment l'Église catholique a vécu une réforme qui est très importante à travers Vatican II, et par exemple, par rapport à la relation personnelle à Dieu, d'une part, déjà au XVIe siècle, notamment, je pense, aux moines, aux moniales, qui avaient des temps de prière personnels. Actuellement, on a un fort accent aussi sur que chacun puisse développer sa vie de prière, la lecture de la Bible. Il y a pas mal de personnes, par exemple, qui s'accordent des temps dans des monastères, qui prennent des retraites, pour justement cheminer personnellement avec le Christ. – Mais alors, justement, j'entends bien ce que vous dites, j'entends bien aussi l'histoire et les querelles et les disputes théologiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui croit au Christ, est-ce que, sincèrement, il doit appliquer selon sa paroisse, qu'il s'agisse de la vôtre ou de la réformée, est-ce que ça intègre totalement sa vie quotidienne ? – Alors, je crois qu'il y a eu, quand même, pendant un siècle, une immense recherche œcuménique, et là, l'ensemble des communautés chrétiennes prend conscience que ce qui est fondamental à la foi chrétienne, cette relation au Christ, cette reconnaissance que c'est notre Sauveur qui est mort et ressuscité. Et puis, l'aspect confessionnel vient en second, vient compléter l'appartenance au Christ avec des sensibilités spirituelles, liturgiques, des accents aussi sur la manière de comprendre l'Église, sur la manière de comprendre les ministères. – J'entends bien, un dernier point sur cette dispute, la transsubstantiation, oui, vous avez bien entendu la transsubstantiation. Qu'est-ce qui vous différencie l'un et l'autre ? – Alors, il y a deux volets à cette question. Il y a comment on comprend le dernier repas du Seigneur, et puis quelle est la présence du Christ dans ce qu'on célèbre actuellement. Et puis, il y a aussi toute la question de qui est appelé à présider ce moment-là. Et je crois qu'actuellement, suivant les courants réformés ou les courants catholiques, sur le sens de l'Eucharistie, nous arriverions assez rapidement à bien comprendre, à une compréhension commune. Par contre, il y a tout un enjeu sur la question de qui sont les ministres, et puis comment on comprend le ministère pour célébrer l'Eucharistie. – Paolo Mariani, ces différences ? – Mais… – Tu fais résumer, c'est fait ? – Mais c'est-à-dire, je ne peux pas dire qu'il y a d'autres différences que cela. C'est vrai que l'une des choses sur lesquelles le protestantisme s'est toujours différencié dans l'histoire, c'était cette idée qu'on a eu besoin d'un ministère consacré parce que c'était un sacrifice constant. Donc, chaque fois qu'on célébrait l'Eucharistie, on récélébrait les sacrifices. Donc, à partir de là, nous avons un ministère qui est un ministère qui ne demande pas ça. On a la possibilité d'avoir des laïcs aussi qui peuvent distribuer ou célébrer la Saint-Seine. – Alors, on s'y retrouvera au final de cette émission. Une dernière chose encore un peu provocante peut-être de ma part, peut-on dire que les protestants sont de droite, les catholiques de gauche ? L'histoire, la réforme nous montrent que la libéralisation des âmes, la libéralisation du commerce sont plutôt à chercher du côté des pays réformés. Est-ce bien exact ? – Alors, c'est bien exact, je crois que le protestantisme a amené à une certaine culture économique et au libéralisme. tout comme, c'est très très bien exact, qu'aujourd'hui les courants politiques qui se reconnaissent dans le protestantisme sont absolument toutes des socialistes, en passant par les Verts jusqu'aux libéraux ou à l'UDC si vous le voulez. – D'accord. – Monsieur Raclo, tous de gauche, les catholiques ? – Non, de loin pas. – Alors, c'est vrai que c'est aussi intéressant de se dire que la Bible et la foi chrétienne nous transmettent des valeurs, des inspirations et puis ensuite… – L'entraide. – Alors, l'entraide, la solidarité, la proximité aux personnes qui souffrent, aux plus pauvres, le sens aussi du bien commun, le partage. Mais après, comment ça doit se décliner dans des options politiques et des choix de société ? Là, je crois qu'on est tout à fait d'accord qu'il peut y avoir de multiples sensibilités politiques. Il y a tout un travail de la raison et du discernement à faire. – C'est-à-dire qu'on en parlait un petit peu avant cette émission, il vous arrive de devoir, en tant qu'institution religieuse, poser, si ce n'est un avis, en tout cas un constat sur des thèmes de société. Donc, la migration et puis… Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? – Il y a la question de la mondicité qui nous occupe actuellement. Il peut y avoir des questions aussi environnementales. C'est clair que pour nous, dans notre compréhension aussi de l'être humain, tout homme, toute femme est un frère, si je prends la question de la migration. Avec au centre le respect fondamental de sa dignité et de ses droits. Et donc, nos églises, de multiples manières, soit par des prises paroles, soit par du travail de proximité au quotidien, rappellent cette exigence du respect de l'autre. – Très bien. Bon, un humanisme, de toute façon, pour chacun de vous deux, le christianisme est un humanisme, ça on ne peut pas en douter. On ne le remet pas en doute, on est bien d'accord ? – Très bien, parlons du financement de vos paroisses. Donc, quel est l'impôt qui finance vos paroisses catholiques et protestantes ? – Dans le canton de Vaud, nous avons un système qui est assez unique, c'est-à-dire que tout habitant de ce canton paye en impôt. Et puis, depuis 2007, avec des nouvelles lois qui donnent le même statut à l'église réformée et à l'église catholique, donc un statut de droit public, en fait, nous recevons une subvention de l'État. Ça, c'est une partie de nos ressources, par rapport à un service à toute la population. Et puis ensuite, il y a aussi les communes qui contribuent aux frais des paroisses. Et il ne faut pas oublier que nos fidèles font aussi un grand effort pour toutes sortes de frais, notamment dans toute l'animation spirituelle et la solidarité. – On peut aussi dire que les collectivités publiques locales, les communes, ouvrent le porte-monnaie quand il s'agit de rénover des édifices. – C'est un aspect, c'est très précieux pour nous. Ils contribuent aussi à des charges de conciergerie, de sacristains. C'est vrai que le double niveau communal et cantonal est important pour nos deux églises. – Je vous dis juste qu'ils sont propriétaires des églises. – Ils restent propriétaires. – Du côté réformé, tandis que du côté catholique, pour des raisons historiques, nous avons dû acquérir nos propres terres et construire nos propres églises. – Ce qui concerne tous les logements ministériels et les églises sont des propriétés soit des communes, soit du canton. – D'accord, on voit bien cette différence. Si on peut évoquer les effectifs, alors quand on parle d'une entreprise et du monde privé, on essaye de parler en équivalent temps plein, je ne sais pas si c'est applicable, c'est applicable. Alors l'église réformée vaudoise, aujourd'hui c'est combien d'équivalent temps plein ? – 225 à peu près. – 225 à peu près. Et la vôtre, monsieur ? – 190 actuellement. – Ah, alors il y a quand même un point où les protestants remportent la bataille contre les catholiques, même s'ils ne sont pas. – Alors d'une façon très très provisoire, parce que nous avons des accords qui font que d'ici 2025, on va à un équilibre des forces entre les protestants et les catholiques. C'est-à-dire que nous, d'une façon très très progressive, avec des départs naturels, retraite et autres, on diminue l'effectif pour arriver à environ 207-208 en 2025, et l'église catholique va monter ses effectifs. – Très bien, donc un peu plus de 500 ans après la réforme, vous êtes sur un niveau d'équilibre presque parfait, si j'ose le dire. Parlons justement de l'écuménisme, mais quels sont aujourd'hui vos travaux communs ? – Alors nous avons maintenant 4 domaines de mission exercée en commun, que ce soit dans l'éducation, les lieux de formation, la santé, la solidarité, avec une quinzaine d'aumôneries menées de manière œcuménique, que ça peut être dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les prisons, où nous avons 60 équivalents de temps plein qui sont engagés, entre 80 et 90 personnes, des ministres de nos deux églises, qui travaillent de manière complémentaire et subsidiaire. Pour être très concret, ça peut être un aumônier qui assure la présence au nom des deux églises, par exemple dans un gymnase, dans une école professionnelle, ou bien dans un centre de requérant d'asile. – Très bien, donc vous travaillez main dans la main, clairement maintenant. – Absolument, absolument. Nous avons régulièrement des contacts, et pour les aumôneries, mais aussi lorsqu'il y a des débats politiques. – D'accord, donc justement, vous êtes invités les deux, vous êtes amis dans la vie privée, vous hésitiez à vous tutoyer, vous en conversiez avant l'émission. Donc ce rapprochement, il est entre les paroisses, mais il est effectivement aussi entre les individus. – Alors nous vivons, je pense, surtout dans les cantons de Vaud, mais un privilège, un vrai privilège, parce qu'on tire la même corde et on va véritablement vers un écuménisme comme on le vit et on ne le dit pas tout simplement. Je ne peux pas m'empêcher de citer Christophe Godel, qui est le vicaire épiscopal d'Arikan Tonbo, qui disait à l'occasion du lancement du Jubilé de la Réforme que pour un chrétien, aujourd'hui, l'écuménisme est tout simplement un devoir. – C'est un devoir, bien sûr. – Alors, devoir, vous avez la parole, je vous la rends. Le monde, est-ce qu'il est ? La géopolitique évolue ? Vous suivez l'actualité, comme tout le monde. Quel est le rôle ? Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui le christianisme ? Alors, pas qu'au niveau vaudois, on s'entend. – Je pense que d'un côté, il ne faut pas oublier que notre société occidentale, pour le moins, est totalement imprégnée du christianisme. Toutes nos lois sont des lois qui sont issues de la culture chrétienne. Alors, aujourd'hui, on a un peu l'habitude de perdre des vues cet aspect. – Mais c'est presque devenu un gros mot de l'avouer, avec 60 ans d'humanisme depuis… – Je ne sais pas si c'est un gros mot. – La laïcité, vous comprenez ce que je veux dire. – Absolument, mais moi, ce que je vois, c'est que tout simplement, on vit presque un déni, mais parce qu'on ne le sait plus. Il fait tellement partie de notre culture et de notre tradition qu'on a oublié que nous sommes totalement chrétiens. Mais à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, le christianisme continue à avoir une pertinence par rapport justement à ce que la figure du Christ a représenté et continue à représenter. Michel, tout à l'heure, évoquait les questions du partage, de l'amour, qui ne sont pas des vains mots, mais sont des attitudes. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui devrait, à mon avis, les vivre au quotidien, et on voit bien que ce n'est pas la chose la plus simple. – Michel Raclo, même question, le rôle du christianisme, dans ce XXIe siècle. – Je crois qu'il y a plusieurs enjeux fondamentaux. Dans les temps troublés qu'on vit actuellement, au cœur du christianisme, il y a la paix, il y a la recherche de la compréhension mutuelle. Et je crois que là, les chrétiens, surtout en ce temps de Noël, ont à contribuer à une construction de la paix qui est plus simplement une paix confessionnelle, mais qui est une paix interreligieuse. Un deuxième grand chantier que je vois, c'est toute la question du respect de la terre. On redécouvre, on l'avait peut-être perdu dans nos églises, mais tout cet engagement pour un respect de la création, pour un mode de vie qui privilégie beaucoup plus le relationnel, la sobriété, le contact. – Alors effectivement, quand vous parlez de respect de la terre, le nouveau pape, en fonction, a beaucoup communiqué sur l'état de la planète notamment. – Oui. – Donc voilà. – C'est ce qu'on appelle la sauvegarde de la création. – La sauvegarde de la création. – Je viendrai sur un aspect qui est très important, parce qu'on a tendance à se dire, c'est simplement une question écologique. Et ce que met en évidence François, le pape François, c'est de dire, attention, toute la crise écologique a des répercussions énormes sur les plus pauvres de la planète. Et c'est aussi une question de justice sociale. – Effectivement. Alors oui, c'est une cause noble s'il en est. Merci messieurs, vous avez vu, 20 minutes ça passe très vite. Non, vous m'aviez déjà averti que 20 minutes allait passer très vite. Quand je vous ai soumis la liste des thèmes à évoquer. Michel Raclo, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir conversé avec Paolo Mariani, ici représentant de l'Église réformée, passé de bonnes fêtes évidemment. – Merci, vous aussi. – Et joyeux Noël. Voilà madame messieurs, on arrive au terme de ce débat spécial Noël, en ayant regardé du côté de la religion chrétienne. On se retrouvera en janvier prochain pour une nouvelle année et de nouvelles affaires politiques. Merci, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501